C'est vrai, d'abord mentionné qu'il y aura d'autres séminaires, d'autres séminaires seront organisés cette année, notamment un séminaire en septembre. La focale aujourd'hui est plus centrée sur le néolibéralisme en lui-même, alors que le séminaire de septembre aura une focale qui sera plus centrée sur le libéralisme et sa relation au néolibéralisme, le fait qu'il soit une réaction ou non. Donc sans plus tarder, je vais commencer ma communication, c'est pas indiqué dans mon powerpoint puisque je viens de le terminer, mais qui s'intitule « Entre libéralisme et antilibéralisme, comment résoudre le problème de la libéralisation idéologique du néolibéralisme ? » Donc c'était justement, et c'est le constat de départ de ma communication, c'était de revenir, donc les trois constats de départ, c'est le fait que c'est, je pense, j'avais déjà préparé ma conclusion à la lumière des travaux d'aujourd'hui, mais c'était qu'il y a une diversité de libéralisme sur le plan idéologique qui est incontestable. C'est un point qui notamment, dans un article, l'article de Duncan Bell, « What is liberalism ? », qui est bien connu, à savoir le fait que les libéraux auto-revendiqués ont défendu des positions idéologiques qui vont du fascisme au communisme, par conséquent, donc on a, au sein de la galaxie libérale, si on définit la galaxie libérale comme l'ensemble des acteurs politiques, soit des intellectuels ou des personnalités politiques qui se sont réclamés du libéralisme, donc on a une galaxie qui est extrêmement large, qui recouvre l'entièreté du champ politique, donc on a ce premier constat qui est la diversité des libéralismes sur le plan idéologique. Deuxième constat, la diversité des langages du libéralisme, c'est-à-dire le fait que le terme de libéralisme, le concept de libéralisme, il sert à désigner différents objets, différentes cours intellectuels, différentes étapes du libéralisme, c'est-à-dire si on s'intéresse à la sédimentation historique du terme de libéralisme, on verrait que le terme de libéralisme, il peut à la fois renvoyer à... il peut être synonyme de libéralité, donc un adjectif qui envoie à une qualité aristocratique, qui est privilégiée par, en général, les auteurs conservateurs, il peut renvoyer à la révolution, c'est-à-dire que le libéralisme, il renvoie à... l'idéal révolutionnaire et à la contestation, justement, de l'Ancien Régime, il peut renvoyer à... donc six différents termes qui sont notamment présentés par Michael Frieden, donc je ne vais pas présenter ici exhaustivement, mais qui montrent que, justement, le libéralisme, en s'étant institutionnalisé au cours du XIXe siècle, il a acquis différents sens, et ces sens, ils se sont, on va dire, ces différents langages, ils ont connu des trajectoires différentes en fonction des espaces géographiques, ce qui explique partiellement pourquoi est-ce que, en Italie, le libéralisme était synonyme... enfin, voilà, en Italie, le libéralisme était plutôt synonyme de progressisme, en France, de conservatisme avec Guizot et Napoléon III, aux Etats-Unis, on a une trajectoire spécifique, etc., etc. Donc, deuxième constat, celui de la diversité des langages du libéralisme. Troisième constat, la diversité des grammaires du libéralisme. Alors là, c'est là où je vais avoir besoin de... Alors, les petits exemples de mon diaporama, ils permettent, justement, de représenter ce problème qui s'impose quand on travaille sur le néolibéralisme et le libéralisme de façon générale. Par exemple, vous devez savoir... enfin, en France, on privilégie, en général, le fait de considérer des acteurs politiques comme Trump. On a parlé, juste avant, comme Milley, on les présentait comme des acteurs illibéraux, mais en fonction de l'espace géohistorique dans lequel on se trouve. Par exemple, si on prend des journaux conservateurs anglais, on verra que Trump n'est pas décrit comme un illibéral, mais au contraire, comme un libéral, et qu'il n'est pas présenté comme un protection... on va dire, un politique protectionniste, qui défend une politique protectionniste, mais au contraire, comme un véritable défenseur du libre-échange, d'inhéritier de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan. À l'inverse, donc, si jamais on prend le même journal, on prend un journal de droite aux Etats-Unis, donc on prend, par exemple, le Financial Times, on verra que c'est l'inverse. On dirait que, ah ben non, Trump, au contraire, il s'oppose et il répudie, donc, cet héritage conservateur, libre-échangeiste, hérité de Thatcher et Reagan. Donc, on a ce constat de la diversité. Et donc, moi, ce que je propose, en général, pour naviguer au sein de cette pluralité des libéralismes et des langages du libéralisme, c'est de recourir aux outils conceptuels de la philosophie du langage, et notamment à la notion de grammaire, et donc de distinguer différentes grammaires du libéralisme, c'est-à-dire différentes façons de penser et d'associer le libéralisme, de définir le libéralisme et de sélectionner des étalons historiques qui servent à appuyer cette définition du libéralisme. Donc, dans mon travail de recherche, en général, j'emploie le terme de grammaire en distinguant trois, donc une grammaire progressiste du libéralisme, qui dit que le libéralisme est à gauche, une grammaire locéenne, qui met l'accent sur la propriété, le constitutionnalisme et le marché, et une grammaire conservatrice, qui, elle, considère que défend un libéralisme de droite. Donc, la question que, normalement, qui était censée... J'espérais prendre des exemples de vos communications pour mettre en valeur, justement, la question, le problème que je souhaitais vous exposer, c'était la problématique, du coup, centrale de ma communication et donc de cette introduction, c'est quelle est la grammaire du libéralisme qu'on doit utiliser ? C'est-à-dire qu'on constate cette pluralité de grammaire du libéralisme, c'est-à-dire le fait que, quand on parle de libéralisme, on parle de choses différentes, et en utilisant des conventions différentes, et cette pluralité, elle-même, elle reflète un conflit idéologique à l'intérieur de la famille libérale, parce qu'on a une anatomisation, on a un conflit idéologique de monopolisation du libéralisme. Donc, quelle grammaire du libéralisme on doit utiliser, qu'on se place dans une perspective analytique ou normative ? Est-ce qu'on doit, en permanence, mentionner cette pluralité des libéralismes ? C'est-à-dire, et toujours utiliser les concepts de libéralisme, néolibéralisme, et libéralisme avec des S, et donc, ce qui est un petit peu... Où est-ce qu'on doit considérer qu'on considère que cette... Il faut s'arrêter, il faut, on va dire, définir, il faut se mettre d'accord à chaque fois sur la grammaire du libéralisme qu'on utilise, dans un souci de clarté et, on va dire, pertinence, qui serait à la fois accepté par les sciences sociales et la philosophie. Donc, c'est un problème, ce problème de est-ce qu'on utilise les concepts de libéralisme ou de néolibéralisme en mentionnant leur pluralité, c'est un problème qui émerge notamment de l'ouvrage de Serge Audier, néolibéralisme, qui, de ce point de vue-là, a provoqué beaucoup de débats, parce qu'il y a justement cette tension. Donc, est-ce qu'on est... À chaque fois qu'on fait référence à un concept, qu'on parle de libéralisme, donc, il faut préciser que le terme qu'on emploie, le concept auquel il fait référence, il recouvre, donc, une variété de phénomènes qui sont potentiellement incompatibles. Donc, moi, très rapidement, je vais me centrer brièvement sur la question du néolibéralisme en se demandant, justement, quelle est la grammaire du libéralisme qui est la plus adaptée pour penser le néolibéralisme, pour le définir. C'est-à-dire, est-ce que, en fonction de la grammaire du libéralisme qu'on utilise, ce qu'on décrit conventionnellement comme ce qu'on appelle le néolibéralisme, c'est-à-dire l'école de Fribourg, l'école de Vienne, et l'école de Chicago, voire l'école de Virginie. Donc, ces différentes écoles de pensée, soit on va les considérer comme étant libérales, simplement libérales, soit on va les considérer comme étant libertariennes, soit on va les considérer comme étant antilibérales, voire réactionnaires, conservatrices. Donc, moi, ma communication, brièvement, elle vise à simplement proposer, enfin, justifier le fait de recourir à la notion de grammaire en distinguant les différents concepts de... Enfin, en distinguant, c'est le fait qu'il y a des libéralismes qui sont incompatibles, et le fait d'utiliser des grammaires différentes reflète cette incompatibilité entre ce qu'on appelle libéralisme, et, dans un deuxième temps... Ça, ça, j'ai passé... Ça, ça aurait été mieux que je vous mette avant. Voilà. Donc, les propositions que je défends dans cette communication, c'est de, un, envisager la nécessité de distinguer les grammaires du libéralisme, parce qu'il y a une incompatibilité entre les différents courants qui se réclament du libéralisme. Donc, de ce point de vue-là, ce que je cherche à défendre ici, c'est, je cherche à m'opposer, donc, aux thèses qui sont dites sommatives ou cumulatives, qui visent à défendre le fait que le libéralisme est la somme de tous les courants qui se sont réclamés du libéralisme, et donc c'est un petit peu une sorte de moyenne, une sorte de centre de gravité entre tous ces courants libéraux, qui est notamment défendu par des intellectuels comme Cass Sunstein, ou d'autres défenseurs, en général, du marché, qui sont plus ou moins modérés. Donc, moi, je cherche justement à m'opposer à cette thèse, en insistant sur le fait qu'il faut absolument distinguer les libéralismes dont on parle, et comprendre qu'il y a une incompatibilité entre le libéralisme dit progressiste et le libéralisme dit conservateur. Et deuxième proposition, qui est plus discutable, et qui est, on va dire, plus à une portée heuristique, c'est de justifier l'emploi d'une grammaire progressiste du libéralisme, pour notamment comprendre et décrire la façon la plus intelligible possible le fait que le néolibéralisme s'inscrit, ce qu'on appelle néolibéralisme, s'inscrit résolument dans la famille conservatrice, et que ce néolibéralisme est une des sources idéologiques majeures de ce qu'on appelle les libéralismes contemporains. Donc, il y a évidemment deux problèmes sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais peut-être dont on pourra rediscuter lors de la discussion, mais c'est donc la question de la sélection du corpus de chaque intellectuel quand on fait ce travail, c'est-à-dire quand on cherche à comprendre quelle est la grammaire du libéralisme qui est employée par un intellectuel, est-ce qu'on se réfère uniquement à ses travaux académiques ou à ses écrits, on va dire, théoriques, ou est-ce qu'on prend en compte l'ensemble de ses déclarations dans la presse, ses déclarations informelles ? Deuxième problème qui est majeur, et c'est celui de la collusion entre la sphère académique et la sphère politique stricto sensu, c'est-à-dire le fait que, ça renvoie donc au paradoxe de Manheim, c'est-à-dire que tous les intellectuels, tous les chercheurs qui travaillent sur le libéralisme, participent, qu'ils le veuillent ou non, au conflit idéologique à l'intérieur du libéralisme et donc qui se traduit par le choix d'une grammaire. Si on prend un exemple pour dire les choses plus simplement, si on regarde le libéralisme qui est proposé par Pierre Manant, on va voir que c'est un libéralisme qui ne mentionne presque pas le libéralisme de gauche, donc on va se concentrer uniquement sur une dialectique entre le libéralisme des anciens et le libéralisme des modernes qui est hérité de Léo Strauss, mais on n'aura presque aucune mention du libéralisme de John Dewey, de John Stuart Mill, très peu de développements sur les développements contemporains du libéralisme qui sont un petit peu mis de côté. A l'inverse, si vous lisez les ouvrages de Michael Frieden sur le libéralisme, vous aurez peut-être la surprise d'apprendre que Michael Frieden exclut de la famille libérale l'ensemble des défenseurs du marché libre et l'ensemble de ce qu'il appelle lui des faux libéraux conservateurs, et donc vous découvrirez que Pierre Manant, justement, n'est pas libéral, Raymond Boudon non plus, de même pour Hayek, Friedman, etc., qui sont, selon lui, exclut de la famille libérale. Donc, pour appuyer les deux propositions que je vous ai faites, malgré ces différents problèmes, je vais aller, je ne sais pas combien de temps, j'ai oublié de lancer mon chronomètre, donc je vais un petit peu accélérer. Donc, il y a trois arguments, à mon sens, qui justifient le fait de défendre ces deux propositions. Donc, le premier argument, c'est un argument qui est dit empirico-conceptuel, c'est-à-dire que la nécessité de distinguer les grammaires du libéralisme, elle s'impose du fait de l'évolution de l'idéologie libérale, et du fait que, pour le dire simplement, cette thèse consiste à dire que ceux qu'on appelle néolibéralisme, donc les néolibéraux, ils peuvent se revendiquer d'un libéralisme des anciens, d'un libéralisme qui a historiquement existé, mais ce libéralisme, il n'est plus représentatif du libéralisme dans son ensemble, et notamment du libéralisme contemporain. Par conséquent, il est nécessaire, il est primordial, si jamais on veut que le concept de libéralisme soit cohérent, de bien distinguer entre les intellectuels qui se revendiquent d'un libéralisme qui est anachronique, et les intellectuels qui, eux, s'inscrivent, sont fidèles à cette évolution du libéralisme. Donc, il y a différents arguments qui servent à appuyer cette thèse, qui sont notamment développés par Michael Frieden, justement, et on pourrait également citer Roth-Abeil dans son article sur « Est-ce que le libéralisme est un concept essentiellement contesté ? » Donc, premier argument qui permet d'appuyer cette distinction qui, on va dire, est historique, enfin, historico-conceptuelle. Donc, premièrement, le fait que c'est évident qu'il faut distinguer le libéralisme conservateur et le libéralisme progressiste parce que ces différents libéraux s'appuient sur des concepts très différents et donc, ça n'a pas de sens de les regrouper ou de penser que leurs libéralismes sont compatibles. Et donc, quelque chose qui apparaît quand on constate que, par exemple, les libéraux progressistes, enfin, le libéralisme, aujourd'hui, il est, en général, considéré, enfin, les intellectuels libéraux, ils se pensent de façon... Enfin, ils considèrent que leur idéologie est relativement compatible avec le socialisme, où, entre guillemets, ils se parlent de façon relativement... Enfin, ils sont relativement favorables au socialisme quand on parle de John Stuart Mill ou de John Rawls, alors que, justement, pour les conservateurs, ce n'est pas le cas. Donc, on aurait d'autres concepts, mais je vais, ici, aller vite. Peut-être, si vous avez des questions, on pourrait y revenir à la fin. Donc, deuxième argument qui sert à appuyer cette première thèse, le fait que... Alors, cet argument qui est un argument qui s'appuie sur les intellectuels, enfin, les écrits des intellectuels qui, aujourd'hui, revendiquent les libéralismes, il est, donc, un argument qui est très intéressant, mais, donc, il vise à montrer que... Alors, pour le dire simplement, il était peut-être possible, historiquement, quand on était conservateur, de défendre le libéralisme, notamment par opposition avec le socialisme et par, donc, dans le contexte de la guerre froide et, alors, ça, dans le contexte révolutionnaire du XIXe siècle, mais il est, aujourd'hui, culturellement et anthropologiquement, impossible pour les conservateurs de se revendiquer du libéralisme, bien que le libéralisme, justement, ce libéralisme anachronique, ce libéralisme conservateur, soit toujours digne d'intérêt, seulement, il n'est plus possible d'être libéral et conservateur, aujourd'hui, en raison de l'évolution de la société et de l'évolution, on va dire, de l'idéologie libérale, notamment le fait que... Là, c'est un argument qui nécessiterait de plus ample développement, mais, donc, on a cette idée que le problème du libéralisme, c'est que les concepts qui sont centraux en son sein sont des concepts qui sont universalistes, par conséquent, ils sont constamment soumis à une critique progressiste qui vise à étendre leur sphère d'application, par conséquent, alors, on peut être, pour le dire, plus le traduire avec un exemple, donc, on peut être favorable à la liberté, à l'égalité, à l'état de droit, etc., tant que cette... on va dire, l'état libéral, il ne défend que les droits des hommes cis, hétéros, blancs, mais quand cette sphère de liberté, elle commence à être étendue à d'autres catégories de la population, finalement, on se rend compte qu'on n'est peut-être pas tant que ça en faveur de la liberté et des, on va dire, concepts clés du libéralisme. Donc ça, c'est un... ce sont des arguments qu'on retrouve textuellement dans les écrits des intellectuels qui sont dits illibéraux, notamment, donc, au sein de la droite intégraliste américaine et des intellectuels, donc, qui sont proches du PIS en Pologne ou du FIDES en Hongrie, et notamment, je pense, aux travaux de Rizard Légoût-de-Caux. Donc ça, c'était le premier argument, donc, c'est que, du fait de la nature dynamique du libéralisme, le libéralisme devient de plus en plus progressiste, entre guillemets, il passe de plus en plus à gauche, et donc, de ce point de vue-là, il est primordial de distinguer les différents, enfin, de penser l'opposition ou l'incompatibilité entre libéralisme progressiste et libéralisme conservateur. Deuxième argument, donc, il y a un argument qui est contextualiste, c'est de dire que, cette nécessité, elle s'impose du fait que les néolibéraux ont participé à, enfin, on va dire qu'ils sont historiquement et idéologiquement proches des conservateurs, c'est-à-dire que la défense du marché libre, le fait de défendre, par exemple, donc, on va dire, tout le monde, ici, ça va être, bon, je ne peux pas m'appuyer sur les communications que vous avez mentionnées en donnant les exemples, mais si on considère de façon très schématique que ce qui définit le libéralisme, c'est la défense du marché libre dérégulé, cette thèse, elle défend, elle montre, elle vise à, l'argument qui est central, c'est de dire que, cette défense du marché libre dérégulé ne peut se faire qu'en s'appuyant sur des arguments conservateurs, elle ne peut pas se faire en s'appuyant sur des arguments qui sont progressistes, ce qui est appuyé par le fait que, donc, les néolibéraux ont, enfin, sur la question, par exemple, sur les questions sociétales des positions qui sont conservatrices voire réactionnaires, donc, sur ça, je renvoie aux travaux de Queen Slobodian sur les, justement, les propos d'Ayek sur l'immigration, la nécessité de, enfin, le fait qu'il faut, pour que le marché fonctionne, il faut une communauté ethnique homogène, et donc, il faut limiter les migrations pour empêcher les perturbations sur le marché, il y a la question de la supériorité de la tradition chrétienne occidentale, le fait que, donc, la supérieure, enfin, la tradition chrétienne, enfin, il faut préserver une certaine tradition qui est la plus favorable au bon fonctionnement du marché, et c'est, il se trouve que c'est, du coup, une tradition qui est conservatrice, enfin, donc, la justification, le fait que le marché, il a besoin de hiérarchie sociale, voire raciale, pour fonctionner de façon effective, ce qu'on retrouve avec les emprunts à la psychologie évolutionniste, ou encore, ce qu'on pourrait retrouver des auteurs comme Gary Baker qui vont défendre, par exemple, le fait qu'il faut empêcher les divorces parce que, si jamais on n'a pas une cellule familiale qui est, ça c'est les arguments de Melinda Cooper, donc, il faut absolument préserver ces institutions traditionnelles puisqu'elles sont nécessaires au bon fonctionnement du marché, donc, de ce point de vue-là, je ne peux pas m'éteindre plus en avant sur ces arguments. Alors, deuxième élément qu'on aurait pu mentionner également, mais ça aurait été intéressant de, justement, toujours dans une perspective contextualiste, s'intéresser, par exemple, en France, à la question de l'appropriation de ce capitalisme dérégulé par la droite révolutionnaire, je pense notamment à la nouvelle droite de Alain de Benoît en France et tous ses courants et le Club de l'Horloge qui ont, justement, qui montrent qu'il y a cette forte compatibilité ou il y a cette appropriation potentielle du néolibéralisme par la droite ultra-radicale, proto-fasciste, etc. Enfin, je passe à mon dernier argument et puis, comme ça, je vais rapidement conclure et laisser la place aux discussions et aux autres interventions. Le dernier argument qui est un argument qui est plus philosophique et qui vise à montrer qu'on n'a pas besoin de recourir à ces arguments historiques et contextualistes pour penser l'incompatibilité entre un libéralisme de gauche et un libéralisme de droite pour simplifier. Et notamment pour défendre la deuxième proposition à savoir que le néolibéralisme serait peut-être plus judicieux de le considérer comme une forme d'antilibéralisme au regard d'antilibéralisme explicite. Et donc, c'est cet argument qui s'appuie justement dans la continuité de ce que j'ai dit précédemment sur le fait que les... En gros, pour les néolibéraux, l'autonomie de l'individu n'est défendue que contre... Enfin, les libéraux de droite, l'autonomie de l'individu, elle n'est défendue que contre le pouvoir politique sous-entendu la démocratie. Et donc, de ce point de vue-là, les dominations dans la sphère privée, elles sont pas... Elles sont non seulement... Non seulement, elles ne sont... Alors, je vais reformuler ma phrase. Elles sont pas juste impensées, comme ce qui peut être le cas chez les libéraux classiques couche un certain nombre de libéraux. C'est-à-dire, on ne réfléchit pas, on ne pense pas le problème de domination entre personnes privées en dehors de la relation entre individus et État. Mais elles sont au contraire justifiées. C'est-à-dire qu'il y a une justification des hiérarchies dans la sphère privée et voire même dans la société qui, de ce point de vue-là, est radicalement incompatible avec les idéaux ou les principes qui peuvent être revendiqués tendanciellement par les néolibéraux. Pour le dire autrement, on ne peut pas être et libéral et traditionnaliste. Il y a une incompatibilité sur ce plan-là et malgré, peut-être, on aura l'occasion d'en reparler aujourd'hui, mais les justifications épistémiques de la supérité de la tradition sur le constructivisme social tel qu'elle a pu être de le Parayek, il y a une incompatibilité fondamentale de ce point de vue-là sur le plan philosophique qui montre qu'on ne peut pas justement faire confiance philosophiquement, il y a des incohérences qui doivent être relevées. Deuxième argument, on va dire, philosophique qui est lui plus dans le domaine de la philosophie politique, il consiste à relever le fait que ce qu'on appelle les néolibéraux, donc les défenseurs du marché, contrairement aux libéraux classiques et aux libéraux de gauche, ils vont insister à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale sur la nécessité de prioriser le pouvoir exécutif, c'est-à-dire de repenser la séparation des pouvoirs et de fondamentalement la remettre en question en considérant que seul le pouvoir exécutif est le pouvoir qui est le plus à même d'assurer le bon fonctionnement du marché, ce qui justifie la remise en question du rôle du Parlement et également du juge. Donc on a, de ce point de vue-là, cette incompatibilité, voire même cette nécessité de penser l'illibéralisme des néolibéraux, elle découle de cette critique du Parlement, de cette critique de la représentation qu'on retrouve dans toutes les différentes écoles néolibérales, que ce soit l'école des choix publics ou l'école ordo-libérale. et ces deux arguments sont allés tellement loin que, c'est en général peu connu en France, mais ils ont été mobilisés justement dans ce point de vue-là. Ce sera ma conclusion. Ce qui s'impose aujourd'hui pour nous, cette nécessité de distinguer les grammaires du libéralisme, elle découle de cette superposition des termes et le fait qu'on est dans, c'est-à-dire un véritable marée conceptuelle qui émerge aujourd'hui avec l'appropriation de l'illibéralisme et qui conduit à ce que l'illibéralisme, aujourd'hui, le terme soit instrumentalisé à la fois pour décrire l'extrême droite, pour décrire l'extrême gauche, mais également pour décrire, par exemple, des intellectuels tels que Rawls. Et donc, on a, je pense aux travaux de Schaeffer sur Illibéral Justice de Rawls, on a des arguments néolibéraux au nom de la défense du marché et de la tradition qui vont être utilisés pour expliquer que Rawls est illibéral. Pour conclure, du fait de cette superposition des langages du libéralisme et de toutes les confusions qui peuvent en émerger, il me semble important de rappeler ou d'ouvrir la discussion, de soulever la nécessité d'entrevoir le fait que le néolibéralisme n'est pas compatible ni avec le libéralisme de gauche ni peut-être avec le libéralisme classique et deuxièmement, le fait que le néolibéralisme est peut-être, voire probablement, l'une des sources intellectuelles majeures de ce qu'on appelle aujourd'hui les libéralismes. Je vous remercie pour cette présentation, pour votre attention. Merci. Merci.